Musique Salut à tous et à toutes, c'est Sevenfall71 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mafia 2. Alors Mafia 2, un jeu que je viens tout juste de commencer sur Xbox 360, je l'ai fini également sur PS3 et PC, donc je savais à peu près à quoi il ressemblait avant de jouer sur 360, mais tout simplement on va faire une petite vidéo détente sur ce jeu, on va se poser tranquillement là-dessus, on va se faire un ou deux chapitres, ça dépendra de la longueur du truc tout simplement. Bon, alors là je suis dans les menus, je ne vais pas encore lancer la partie, je vais faire tout avec vous, reprendre l'histoire, alors bien sûr il est sorti j'ai un moment, je pense que beaucoup de monde l'ont déjà joué, Donc en gros vous êtes Vito Scarletta, un ancien délinquant si je peux dire comme ça, qui a été mis en prison, enfin en prison, mais au lieu d'aller en prison en fait il allait en guerre, et ensuite il s'est fait toucher à la jambe, donc du coup il a eu le droit de revenir, je ne sais plus comment c'est exactement le nom, de revenir dans la ville d'où il était en fait, donc c'est Empire Bay, c'est écrit là en plus, Et après vous enchaînez donc les trucs pour faire partie de la mafia, vous enchaînez les petites missions, les petits trucs comme ça, donc c'est pas un open world, ça faut bien par contre le comprendre, le truc c'est que quand vous achetez le jeu là, il ne faut pas du tout vous attendre à un open world en fait, je pense que ça doit en surprendre plus d'un, parce que le jeu a l'aspect un peu open world si vous voulez pendant que vous jouez, mais une fois que vous avez fini le jeu, vous ne pouvez plus y jouer, quoi, il faut relancer une partie, ou choisir les chapitres, et là vous pouvez ainsi vous balader dans la ville, mais si vous avez fini le jeu, bah vous ne pouvez pas vous balader dans la ville, alors qu'est-ce qu'on va faire, on va répondre au téléphone, allô ? Allô ? Ouais, Vito, on a un problème là, prends un flingue à joint-moi au bar, et surtout viens avec une caisse en parfait état de marche. D'accord, je pars tout de suite. Le mec il a la tête dans le cul, mais il faut déjà qu'il parte avec un flingue quoi, ok alors attends, il faut que je me change, je vais prendre mon costard cravate, hop, avec mon petit chapeau, n'est-ce pas, n'est-il pas bon, regarde-toi dans le miroir ? Ouais, j'ai vraiment la classe quoi, bon allez, on part, on arrête d'en faire le con. Ok, donc là j'ai tout un étage à descendre, salut toi, l'autre qui était là, beau con, oh punaise, lave, frotte, cendrillon, frotte, alors, où sont les autres ? D'accord, le garage, je ne sais absolument pas où il est, ah là peut-être, attendez, on va vérifier ça tout de suite les amis. Ouvrir le garage, ok, donc là elle n'est pas vraiment du tout en parfait état de marche. Ouais, elle me paraît pas mal celle-là. Ok, pousse-toi toi, par contre on peut écraser les gens comme ça. Oh putain, je me fais tirer dessus, il faut qu'on le neutralise ! Oh là là, c'est violent là, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Bon, la conduite, c'est pas ce qui est de plus... Ah, c'est pas ce qui est... Par contre, j'ai peut-être éteint de la radio, parce que si jamais, j'ai un doute que ce soit encore des machins dessus, mais on ne sait jamais. Oui, donc la conduite n'est pas vraiment très très nerveuse comparée à GTA, il n'y a rien à voir du tout. Là, vous pouvez le remarquer, au pire, ce que j'aurais pu faire, c'est couper au montage cette partie qui doit être, à mon avis, assez pénible pour vous à regarder. Enfin, peut-être pas, remarque, ça fait partie de la vidéo, vous me direz. Et là, je vais faire un beau truc. Rien à dire, rien à dire. En tout cas, les flics, ils sont fin-faux avec moi, là. Vous pouvez voir, c'est le petit radar en bas à gauche, à droite, pardon. Ils me tirent dessus, aïe, j'ai eu mal en plus. J'ai eu mal. Bon, la vie remonte vachement vite, c'est pas un souci. Voilà, nickel, c'est bon, je peux arrêter par les flics. Donc, je vais aller tout doucement... Oh putain, je vais ralentir. Attends, je vais mettre le limiteur de vitesse pendant qu'il est là. Allez, faire attention. Hop, j'ai dit que je désactivais. Voilà, parfait. Bon, j'espère qu'il n'est pas trop loin, leur point, là. Tac. Donc, oh punaise. Sinon, en avis global sur ce jeu, parce que je ne fais pas le test, donc je ne vais pas décortiquer par point. Bon, les graphismes, ils sont plutôt pas mal, donc voilà. Franchement, j'adore ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu, malgré plutôt une faible durée de vie. Franchement, 6, 6 ou 8 heures, je dirais, pour finir le jeu et encore. Voilà, donc franchement, il va la... Oh, il va relativement vite à faire. Mais bon, j'y prends plaisir, j'y prends plaisir. Franchement, l'ambiance du jeu est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'actions, en fait, contrairement à ce que je pensais. Le jeu ne m'avait pas laissé une très, très grosse impression au niveau des... Au niveau, justement, de l'action. Mais en fait, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Il y a vraiment une ambiance mafieuse dans ce truc, c'est un truc de fou. Oula. En plus, là, il fait beau. Normalement, vous commencez le jeu avec de la neige partout, c'est assez pas mal. C'est vraiment pas mal fait du tout, ce jeu. En plus, oula, ah oui, voilà, vous avez vu, je pense, là, ouf, un petit freeze du jeu. Je sais plus s'il y en avait, ça, sur les autres consoles. Merde, je me trompe du bouton. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a un témoin, Costa ? Ah non, il est tout propre, dis-donc. Allez, on va lancer la cinématique. Si monsieur veut m'ouvrir la porte. Salut, Willy. Ah, Vito. Justement, je vais te présenter quelqu'un. Vito, voici Carlo Falcone. C'est un grand plaisir, monsieur Falcone. Vito ? Dis-moi, Vito. Qu'est-ce que tu penses de Luca Gurino et d'Alberto Clemente ? Bah, franchement, monsieur Falcone, de mon point de vue, ces connards ont voulu me voler cinq plaques et je me suis retrouvé en tôle par leur faute. C'est bien. Parce qu'on dirait bien que c'est deux trous du cul qu'on plote contre nous. Alors, on dirait qu'il vaut mieux qu'on bouge, avant qu'eux bougent en premier. Eddie va tout expliquer. Je sais que tu me décevras pas. Au revoir, monsieur Falcone. A très bientôt, Vito. Alors, c'est quoi le topo ? Une voiture avec trois de nos gars a disparu hier soir. Et il y a une rumeur comme quoi Luca serait mêlé à tout ça. C'est qui les trois ? Harvey Beans et les deux gars qui étaient chargés de sa protection. Tony Ball, c'est Francky, l'irlandais. Beans, c'est le comptable de Carlo. S'il l'ouvre, on est baisé. Qu'est-ce que t'attends de moi ? Tu vas l'attendre en face de chez Freddy et puis tu vas le suivre pour savoir s'il est impliqué ou pas. Et puis ? Si tu découvres qu'il y a vraiment participé, tu le descends, ce connard. Et s'il y a des gars à nous encore en vie, tâche de les libérer. Il faut que tu les trouves avant qu'ils aient craché tout ce qu'ils savent sur nos opérations. Tu crois qu'il ira où ? Ça, j'en ai aucune idée. Mais va te préparer, il te faut une caisse rapide et une grosse puissance de feu. D'accord, je m'en charge. Ok, reviens ici quand c'est fait. Et Vito, tu parles de ça à personne. Figez ? Ouais, j'ai compris mec. Je sais pas. La voix de machin falconné là, il me fait vraiment penser à la voix du Dun dans Le Parrain. Vous allez peut-être vous dire, vous, qu'il n'y a strictement rien à voir. Mais moi, ça m'a fait penser un peu la voix enrouée comme ça. Là, c'était... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors, qu'il faut que je fasse ? Montre dans la voiture, s'il te plaît, mon cher machin. Comment il s'appelle ? Putain, j'ai oublié le nom. Ah ! Vito, voilà. Non, mais tu comptes me traîner sur combien de mètres comme ça là ? Je suis quoi ? Ah, je me suis fait gangbang par le truc quoi. Ok, donc voilà. J'ai une voiture qui est pas très très puissante. Je sais pas si ça va le faire pour la mission. J'ai pas une grosse puissance de feu normalement non plus. Donc on va encore se retaper un bon trajet. Voilà. Oula. Je vais éteindre les radios qui sont plutôt pas mal du tout. En fait, le jeu, il se situe dans les années 70. Par là, je dirais 1700 quelque chose, je crois. Oh, peut-être pas quand même. Abuisons peut-être pas. Là, je crois que je suis en train de dire une très grosse connerie. Non, très honnêtement, je sais pas du tout. À l'époque où se situe le jeu... Ah, attendez, il y a peut-être un indice là ? Ah non. Non, je sais pas du tout à quelle année, je me rappelle plus du tout. Si je mets cette carte, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus ? Je me rappelle plus du tout à l'année. Enfin, bref. En tout cas, vous pouvez voir que par l'esthétique des voitures et puis également de la ville et des musiques, la bande son... Franchement, le jeu est vieux. Enfin, le jeu est vieux. L'époque du jeu est vieux et je trouve que ça donne un charme, justement. Certains pourront dire que la bande son est pourrie, que les musiques sont à chier. Bon, c'est pas faux que les musiques sont à chier. Mais, cela dit, ça va bien avec l'ambiance du jeu. Franchement, l'ambiance du jeu est magnifique. Enfin, les musiques plutôt. Ça colle super bien avec l'époque. La caisse de Luca. Luca, où tu te caches, mon salaud ? Oh, mon salaud. Te voilà. Ok, c'est parti. Ils avaient demandé une caisse en état de marche, mais la mienne n'est pas vraiment en état de marche. Je sais pas ce que ça va faire. Ne vous faites pas repérer. Avec un taco, pareil, si je ne me fais pas repérer, je sais pas ce qui est... J'essaye pas de tout effacer ce que je vois. Ok, donc là, en fait, il est déjà super loin, le mec, donc je peux y aller. Pas de problème. Le mec, il ne s'aime déjà pas, tu sais. Tiens-toi. Putain, par contre, la conduite, je n'aime pas. Ah bah là, oui, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu, les amis. On va déjà perdre, déjà, dès le premier truc, avec cette voiture hors norme. Quoique. Ouais, bah voilà. Oh ! Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réussi. Ouh ! Il avance vite, en fait, cet enfoiré. C'est mal, ça. Ah bah c'est la petite voiture noire, là-bas, devant, d'accord. Ok, là, les flics, on va quand même... Ouais, c'est pas de me préparer. On a eu chaud au cul, on a eu chaud au cul. Bon, là, je le rattrape tout doucement, mais sûrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas trop foncer dans les murs et dans les passants. Ah, mais c'est bizarre à contrôler ces voitures, ça me choque. Ça me choque. Surtout qu'elle n'avance rien, puis en plus le moteur est buzillé, donc elle avance encore moins vite. De toute façon, je vais essayer de passer en mode... Hop là ! Parfait. Où est-ce que tu vas, à Léversaï ? Où est-ce que tu vas ? On peut pas trop l'approcher. On va y aller tranquillement. Ok. Allez, avance ! Je kiffe les klaxons dans le jeu. Mike se laissera pas en l'air. Ouais ! Bon, parce que c'est pas que c'est... C'est bizarre. Ah, mais attendez, c'est pas la mission de l'abattoir. Ah ! Je crois qu'on a... Je crois qu'on est tombé sur une des missions les plus hard du... Enfin, pas hard, mais la plus... Les plus à ping du jeu, quoi. Ok. Sans te faire repérer, mon cher Vito. Est-ce que tu peux passer dans le... Par là, des fois. Il y a un endroit, je crois, où on peut se passer repérer, il me semble. Bah, bah, par là, je crois. Bah ouais, hein. On va voir. Mon dieu. Ok, je suis en costard dans les égouts. Ça schlingue. Tu m'étonnes, il y a des rats partout, en plus. Ah, bref. Je sais même pas ce que j'ai comme arme. Les armes sont interdites ici. T'es tout seul dans les égouts, mais c'est interdit, quoi. Narmole. Par où je peux passer ? Merde, ça, ce chien va me faire repérer. Les armes sont interdites ici. Ferme ta gueule, il est con, ce chien. Bah, il est pas si con que ça, figure-toi, mec. Oh, putain, il y a deux passages. Espérons que celui-là soit bouché. Oh, mon costard. Putain, il m'a coûté assez cher comme ça. C'est 66 dollars et quelques, je me rappelle encore. Ah, carrément. Alors, bon, on va passer par cette échelle-là. Je crois qu'on n'a pas bien le choix, avec des petites flaques de boue. Allez, bah... Oh, le chien ! Est-ce qu'on peut te buter, le chien ? Ça, c'est une question que je me pose. Tiens, je crois que j'essaye. Ah, mais il est sale, son costume. On dirait qu'il s'est pris des plats, je sais pas quoi, sur la gueule. Ok. Alors, le chien, il est complètement taré. Ok, donc c'est... Faut que je passe par où ? Ah, 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 ah... Par contre, je ne vois pas par où faut que je passe. Ah, par là-bas ! Ok, alors, attends. Voilà, là. Là. Et le bip. Hop. Voilà. Vas-y, escalade, mon cher Vito Scarlet. Ah, là. Par là. Je peux y aller. Oh. Ça vient à ma cassie, le mec. Ok. Next. Putain, oh là là. Ah, bah, ça va, j'ai un peu de balle de lui, là. Par contre, je n'en ai pas beaucoup. Par contre, il ne faut pas que je me fasse repérage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à couvert, hein, normal. On va voir ce qu'il se passe. Tac. Oh, mon Dieu ! En tout cas, j'adore les quartiers de cochons pendus, là. Sauvez vos hommes, trouvez un endroit où ils sont retenus. Comment je fais pour les tuer, eux ? Je pense qu'il faut que je fasse par là. Ah. Il y a du boulot qui s'attend. Je ne sais pas du tout si c'est là qu'il faut que j'aille. Mais enfin, je vais tenter, hein. On va vite voir ça, les amis. Hop là. Ok, donc, ça a l'air de marcher pour le moment. On va continuer à y aller tranquillou. Ah, bah ouais, d'accord. Tu vois, déjà pas la structure de la salle, tu sais. Hop, X. J'espère que c'est ça qu'il faut que je fasse. J'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon, j'aurais trop l'air con. J'aimerais bien pas trop mourir, en fait. Est-ce que je peux passer par là, des fois ? Non, visiblement, il y a un cadenassé, donc, attends. Ouais, mais je ne vais pas prendre le risque de tirer dessus comme un boulet. Ce cas, c'est que je vais essayer de... Ok. Le mec, il a fait que la moitié du boulot, mais il grogne, parce qu'il faut qu'il parte, quoi. Ok. Alors, maintenant, il faut que j'aille où ? Mets-toi de couvert, mec. Je peux avancer avec ça, là ? Non, je ne peux pas avancer. Ah ! Alors ! Wesh. Oh, punaise. Ça perd l'hypopète, je crois qu'on a réussi. Ça me pique le nez, en plus, là. J'ai une narine bouchée, c'est vachement pratique pour faire une vidéo. Il n'y a pas à dire. Tu te fous de ma gueule, tête de nœud ? Tu veux crever comme ton pote, là, à côté ? Vas-y, regarde un peu. Tu crois que t'en as plus que lui ? Quand je l'aurai fini avec toi, on va te croyer dans une de ces machines, tu vois ? Donc, la seule question, c'est... Est-ce que je vais être assez sympa pour te buter avant ? Hé, mais qu'est-ce qui pue comme ça ? Y'a quelqu'un marier ! Mais qui sait encore, celui-là ? Ah, c'est super chiotard, le défenseur de l'étron et de l'apro sapurin ! Ferme ta gueule, Luca ! Hé, je te connais ! C'est toi le connard, toujours fourré avec cette tête de nœud de barbaro ? Je savais pas que t'étais sorti de tôle. Mais où tu te crois pour me parler comme ça ? Falconet m'envoie. Il aime pas trop qu'un petit fils de pute comme toi fasse du steak haché avec ses hommes. Alors, t'es avec Falconet, hein ? Bah, je vais te dire. Si tu savais dans quoi t'as mis les pieds, tu supplierais pour qu'on te renvoie en tôle. Mais de toute façon, c'est trop tard. Ah ouais ! Aïe ! Ah, vous voyez, ça fait un peu plus mal, ça, déjà ? Ok, il va falloir que je me frite avec lui, donc. C'est parti ! Oh ! Ah ! Voilà, attends. Vas-y. Ok. Des petits coups rapides ? Non, pas des petits coups rapides. Voilà, on va déjà... Ici, voilà. Ouh, il prend cher, le mec ! Ah, tu fais moins ton malin quand c'est moi qui joue, hein ? Ah, c'est tout de suite plus moins facile, hein ? Ah, ah oui, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Ok, c'est bon, calme-toi. Calme-toi. Ok. Oh, punaise ! Oh oui, il va faire mal. Oh merde, d'accord, ok, ça va marcher. Ok, vas-y, tape. Ah ! Ah ! Il va pas tomber un là, par terre, hein ? Tiens, voilà, je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est séché. Ah, mais d'accord, dans la cinématique, c'est moi qui prends cher. Logique. Mon dieu, il est où ? Attends. T'es sérieux, là ? Je crois que tu suis sérieux, là. Ok. Headshot ! Euh, comment je te libère, toi, mon gars ? Ouais, il aime pas qu'il manque trois gars à l'appel, le matin. Je vais te libérer, mais je peux pas. Donc, comme ça, moi, tu resteras prisonnier, ça t'apprendra à faire le con. Euh... Oh, Frankie. Sinon, il n'y a pas d'autres armes. Ah, un petit couteau, non, je peux pas le prendre. Euh, j'aimerais beaucoup avoir d'autres armes, en fait, du coup, là. C'est un peu bizarre de se trimballer comme ça, là. Et plombe-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok, ok. Mais... Oh ! Oh ! Attends, mais t'es sérieux, là ? Voilà ! Allez, prends le fusil à pompe, mec. Prends pas. T'es comme ça, t'as pas envie. Attends, je vais le prendre, le fusil à pompe, moi. Mais d'accord, en fait. On va peut-être déjà s'occuper du dernier qui reste, ça doit être déjà pas mal. Ok, bah, c'est fait. Ah, mais attendez, laissez-moi... Mais non, je peux pas le prendre. Ou alors... Ah, bah, là, voilà, la truc. Là, voilà pourquoi. Il y avait l'autre qui avait une mitraillette par là, ça pourrait me remettre des munitions, ça serait peut-être pas mal. Euh, il était où ? Est-ce que je pense que sans mitraillette, les amis, je vais pas aller bien loin ? Bon, bah, c'est pas grave, on va s'occuper du fusil à pompe, hein. Je pense que je pourrais déjà faire des dégâts avec. Oh, putain, ils arrivent de dehors. Ils arrivent de dehors. Ah ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Oh, putain, ils vont nous fermer par derrière, là. Je tue un peu n'importe comment, là, quand je suis à pompe, c'est tout. Ok, on change d'arme. Ah, bah, d'accord, ok, c'est pas mal. Ah, loupé. Allez, vas-y. Oh, merde, j'ai pu... Ah, j'ai... Ah, j'ai dû récupérer les balles de... Une crête, c'est plutôt pas mal, c'est assez cheaté comme truc. Hop là, tiens ! Ah, je suis content d'être tombé sous cette mission pour la vidéo, là, sur le coup. Euh... Ça bouge pas mal, normalement, dans celle-là, là. Parce que, bon, là, il y a des jeux, il y a des missions qui s'occupent plus ou moins après de... Oh ! 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 Quel con ! Quel con ! Quel con ! Oh, non, c'est pas ce que je voulais faire, je vais pas me mettre contre le mur comme ça. Ah ! Bon, on va, ça m'apprendra. Bon, bref, c'est pas grave. Tiens, voilà. Non, mais toi, toi... Voilà, exactement. Ah, merde ! Encore un ! Je crois qu'il est mort. On va le laisser tranquille, hein, le pauvre mec. Ok, donc, je vais se refaire à ce moment-là. Prends le vis-la-pompe. Comment on recharge ? Peut-être en visant X, B, A... Euh... Ok, je sais pas. Ah bah si, ça y est, j'ai trouvé. C'était RT, RB, pardon. Vas-y, je vous attends. Ouvrez la porte, les gars, là. Allez. Ah ! Putain, je suis trop de la merde, ça me saoule. Bon, allez. Ces fois, les amis, on meurt plus. C'est fini, c'était la dernière mort du siècle. Oh là là, je suis trop deg. En plus, je meurs pas beaucoup dans le jeu, en plus. C'est vrai, ça ? C'est pas déconnu. C'est la troisième fois en tout que je meurs. Voilà. Il est mort, là, tout cas. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. On va faire Rocky, attends. Comment on fait pour... Faites-moi descendre ! Eyes of the Tiger ! Ouais, je sais pas, c'était pas très concluant, mon truc, là, du coup. Euh, non, c'est comment qu'on change d'armes, c'est un jeu, là. Voilà. Je vais recharger. Au cas où. Et je vais me planquer, là, derrière, en attendant, tranquillement, qu'ils arrivent. Allez. Est-ce que j'ai des grenades ? Je pense pas, hein. Non, visiblement. Allez. Viendez tous, vous me faites pas peur. Ah, quel coup ! Ah, si vite, t'entends, tu me fais un peu peur avec ça. Ah bah, tu vois, il l'a flingué, là, tout heureusement. Voilà. Allez, il est où, l'autre ? Y'en a encore un. You're down, mother fucker ! Yeah ! J'aurais voulu trouver cette putain l'autre qui avait une mitrailleuse, là, elle faisait putain de mal. Comment j'ai fait pour avoir des mitraillettes, des balles, de ça, tout à l'heure ? Bon, bref, c'est pas grave. On va avancer, hein, on va avancer. Par là, je sais pas trop comment. Je sais pas. Ah, mais d'accord, ok. Ah, mais j'en ai deux. Ah, oh, très intéressant. Oh, oh, putain. Tiens, toi, tu es mort à coup de fusil à fond. Ou presque. Oh, putain, mais du... Ouh, il y a du monde. Ah, mais je suis tout... Ouh, là, là. Ouh, là, 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 là. Aller, montre-leur ce que tu sais faire. Voilà, ce que... Ce que je suis fait, c'est que je me fais un peu... Ça va super bien viser, là. Il n'y a pas à dire. Euh, attends, machin, là, faut qu'on fasse gaffe. Ah, là, parce que... Ils peuvent tous vous prendre par... Voilà, ce que je disais. Ils vont arriver par là. Donc, si vous avez des flingues, ça va aller, mais... Ok, j'ai plus des munitions de cette merde, là. Oh, puis il y en a encore plein qui arrivent. Ah, déjà... Ah, mais t'as un fusil à pompe, t'as fait mal. Ah, ok, c'est bon, ça va, c'est rien. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, il n'en reste plus qu'un. Ok. C'est moi qui t'aurais buté, toi, là. Je t'ai ken, mon gars. Voilà. Ok, c'est bon, ça. J'écupère des petites munitions de cette fabuleuse petite arme. Je suis plutôt content. Ah, j'ai rassé de ramasser le gun, par... Euh, ah, attends. Ah, ouais, parce que ça fait assez fun, ça, le magnum. Faut que je fasse quoi, là ? I don't understand. Ok, je sais pas. Oh, le bug ! Merde. Je vais jamais pouvoir rentrer comme ça. Ouais, il nous faut un truc bien lourd. Un truc qui fasse bélier. J'ai trouvé. On n'a qu'à prendre ce chariot. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah, t'es pas tranquille, là ? Ah, il a tout foutu devant la porte. En tout cas, il a une tête de con, hein. Sors de l'autre méchant. Ah, rentre dans ta cage, mon gars. Voilà. Autant de effort, j'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote, Luca. Ça te branche ? Euh, j'aimerais que c'est en camp, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas boire du sang, hein ? Non, c'est Luca que j'aime pas boire. Je comprends. Mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bâton à bestiaux qui voulait tester sur nous. Euh, ouais. Eddy voulait que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. Je suis plus comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddy que Luca ne nous fera plus jamais chier. Eh, Beats ! Ours, c'est moi. Tout est fini. Vous ? Vous êtes en vie ? Ouais. Qu'est-ce que tu croyais ? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la belle au bois dormant ? Ah oui ? Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. T'es louche, toi, mon gars. Je sais pas pourquoi. Très honnêtement, je dis ça comme ça parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire à la fin et tout, mais... Il est louche. À moi, à la vie, je vois vraiment le truc arriver. Oh, machin, il est toujours en vie et tout. Bon, alors, je vais prendre la plus belle bagnole que je peux trouver à mon goût. Encore une fois. Ok, ouvre-toi, Sésame. Tu trouves pas ? Bah, moi, je vais t'ouvrir. Tiens. Bah voilà, on a fait une belle petite mission. Avec une voiture à peu près... Un peu plus potable que tout à l'heure. Une bonne petite gestion des dégâts, à part ça, sinon. Et les flics qui sont pas loin, t'es allé, Goro. Je vais éteindre la radio parce que sait-on jamais. Sait-on jamais ? Même si les artistes qui ont créé ces musiques sont peut-être morts, sans vouloir être méchants, c'est peut-être le cas. À mon avis, il y a toujours les droits d'auteur dessus, de toute façon. La musique, t'as pas mal de la reprendre comme ça, logiquement. Hop là ! En tout cas, la ville, elle, c'est super bon, en tout cas, de jouer comme ça. Oh putain, 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 putain. J'ai une caméra de couille. Voilà. Non ! Oh, elle a un beau klaxon, celle-là. Ça va. Clic, cul, cul. Faut que j'essaye un truc. Faut que je me mette vers un mec que j'arrive et que je le klaxonne comme ça, derrière, pour voir. Voir s'il se pousse ou pas. Je vais peut-être pas aller trop vite, parce que sinon, je vais crever au volant. Ah, je crois que oui, il se décale, hein. Euh, ouais, mais enfin, vraiment. Ok, je vais arrêter avec mon klaxon, parce que je pense que ça va sérieusement vous souler. Pousse-toi, toi. Je dis que j'ai arrêté avec mon klaxon, puis qu'est-ce que je refais ? Je remets du klaxon. Non, mais franchement. Allez, oh, je passe. Oh, ouais, ça passe. Si vous voulez des vidéos sur ce jeu, au pire, dites-le-moi. Et puis surtout si, euh... Si, euh... Comment dire ? Si jamais vous voulez également que je vous passe, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce jeu, dites-moi si vous voulez que je vous passe le trajet en voiture, quoi, puisque... Ou même en général, hein, si vous préférez que je passe le petit trajet en voiture, comme ça, dans différentes vidéos, les petits moments où il ne se passe pas grand-chose, dites-le-moi, que j'y fasse, parce que sinon... Après, voilà, parce que c'est pareil, certainement que c'est... Non, euh... Comment parler français ? Euh... Certainement... Enfin, certaines personnes aiment certainement ceci, ou d'autres n'aiment pas, donc voilà, dites-moi dans les commentaires. En général, je prendrai la majorité, de toute façon. Si jamais j'ai des commentaires... Euh... La nana est bâtie comme un peu d'un but aux airs, alors elle t'a le bastonne et lui qui hurle... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh merde, t'as lâché une caisse ou quoi ? Vito, oh merde, t'aurais pu prendre un putain de bain avant de venir. C'est toi qui m'as dit de passer dès que j'aurai fini. Tu crois que ça m'amuse ? Ok, 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 et alors, pour le cas ? C'est fait. D'accord, et alors, nos trois gars, tu les as ? Ouais, Luca les retenait à l'abattoir. Francky est mort, mais Paul Sybine se font bien. Luca les interrogeait quand je suis arrivé. Et il y a des témoins ? Bah, à part la dizaine d'hommes de mains de Luca qui était avec lui, personne... Non, attends, t'approche pas, ok ? J'en ai chié, il dit. Ça, je le sens d'ici que t'en as chié. Mais bon, t'as réussi à t'en sortir en un seul morceau, pas vrai ? Alors, va te laver avant de couper l'appétit à tout le monde. Et brûle-moi toutes les fringues que tu portes. Oh la vache ! Tu pies, mon gars ! Alors, il me fait chier ce câble de machin là. Il faudrait que je trouve un moyen de le bloquer. Oh putain, ça m'a gagné 5000 dollars. Changer de vêtements dans un magasin de vêtements ou dans votre appartement. Bon, je suis le trait, on verra. Oh putain, c'est toi, toi. Je sais pas du tout c'est quoi qui va m'amener là. Là, il y a des flics qui sont encore là. Ils nous font chier ces flics là dans les jeux. Franchement, quelle idée ? Ok, donc ça, un truc d'un magasin visiblement. Ce sera peut-être pas plus mal parce que... Ok, il est pas là. Où il est alors ? What's fucking magazine ? Ok, il est là. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Regardez les articles en rente. Tu lis, pâte à rouge, peint, veste en cuir. Costume de luxe avec chapeau. Attention, c'est des costumes de luxe avec chapeau. Par-dessus. Je vais prendre costume de luxe avec chapeau. Par contre, je sais pas du tout prendre lequel. Fais voir ces couleurs, ça donne quoi ? Taillé en costard. D'accord, un costard. D'accord. Oh punaise, ça va. C'est un peu pire. J'aimerais bien m'habiller comme sur la boîte, vous voyez, mais j'ai encore pas trouvé le truc. Bah, c'est un peu comme ça en fait. Bon bref, c'est pas grave, j'ai changé de vêtement. On va vite quitter, puis j'ai terminé la mission. Il n'y a pas de moto dans le jeu. Tiens, j'y pense d'ailleurs. Ah, je n'avais jamais fait gaffe à ça. Il n'y a pas de moto. Ça pousse à toi. Voilà, merci. Ah, j'ai la stick comme ça dans ma voiture là, avec mon petit chapeau là. Hop. Ah bah, ça va, l'appartement n'est pas très 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 loin. Par contre, je l'ai garé dans mon garage, c'est là, parce que je l'aime bien. Parce que je l'aime bien. Ah bah d'accord. Ok, ça se trouve que c'est encore pas fini, tu sais. Pourquoi il faut que j'ai... J'espère que le chapitre est fini, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 45-50 minutes. De... Ça fait combien ? 34 minutes là ? Je ne vais pas faire une vidéo d'une heure et demie non plus. Ah, peut-être que... Attendez, j'ai une idée de ce qui va se passer. Tiens, Vito, te voilà. Salut, Ellie. Eh, pas trop tôt. Merci. Bon, on fait quoi les gars ? C'est pourquoi les costards ? Vito, M. Falconnet a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir. Toi et moi, tu te rends compte ? Arrête. C'est vrai ? Ouais. Vraiment ? Vous auriez pu me prévenir, comment ça se passe ? Tu vas voir. D'abord, il y a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Léo, ça alors ? Qu'est-ce que vous faites là ? Hé 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 hé. Ah, fille. Je tenais à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. D'accord. Bien sûr. Mais, avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là, je vais respecter ma deuxième promesse. La deuxième ? Ouais. Je devais être commandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai ? Eh ben, je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous ? Et vous êtes avec Frank Vinci ? Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille, mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Frank et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas. Je fais en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci Léo, je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien alors. Et ne dis rien à personne d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Ouais. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, rien, rien. Juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette ? Allez, allez, allez. Ça suffit comme ça, venez. Carrément, c'est 5 ans ? Ah, un petit changement ou ? What the fuck ? Ah, d'accord. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit. Ok ? Joe, vas-y, entre. Eh. Bonne chance. Là, t'as les boules pour ton pote. Tu te dis qu'ils sont en train de le bouffer. Ah, il écoute aux portes, lui, carrément, tu sais. Pendant ce temps, quelques minutes plus tard... À toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scalette. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille. Ton Dieu, ou ton pays. Si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi quels doigts tu iras sur la gâchette. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société... Si je devais trahir le secret de notre société... Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Que mon âme se consume tout comme ce saint. Amitour Nost. Messieurs, voici notre nouvel ami, Vito Scalette. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités particulièrement, Don Frank Vinci. Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque sept ans en cabane ? C'est que là où j'ai grandi, si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par A.D. Tu veux ajouter quelque chose, Frank ? Personne, vous m'entendez, messieurs. Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Mais c'est l'argent, c'est qui fait pourrir vos risques. Vous voulez bien prendre des risques pour devenir quelqu'un. En fait, il y a une big cinématique là. C'est un truc de fou en fait. Donc là, comme vous avez plus remarqué, c'est un peu comme dans Prince of Persia. Il y a quoi d'autre ? Il y a d'autres jeux en haut où ça parle comme ça. En fait, c'est un espèce de récit. Le mec vous récite ce qu'il a vécu en fait. C'est assez bien fait. C'est assez bien réalisé. Oh, fuck, ma maison. Parce que quand vous êtes tout au début du jeu, en fait, il dit un jour, j'aurai une maison dans ce quartier là. Et voilà, il l'a enfin, sa petite maison. Ah, mon dieu. Chargement pour changer avec un petit vieux disque vinyle avec écrit un petit 2 dessus. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai joué sur PC. Chapitre numéro 10. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là, sur le dessus. Service d'étage. Mon dieu. J'aimerais avoir un petit verre de champagne, s'il vous plaît. Voilà. Villa Scaletta. Oh, punaise. Ah non, j'ai cru que c'était le... Non, d'accord, ok. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Mafia 2 vous aura plu. Enfin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Si vous voulez que je coupe les passages ou les passages comme ça, là, dans les vidéos, des petits trucs. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous. Ciao ! Salut, Ellie. Ça va ? Il faut qu'il y ait le site Joe. Tout de suite. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501